Bonjour et bienvenue pour le tout début de cette saison 2 des Dessanges T, ça y est, on y est, donc après deux mois de pause, nous y sommes, bienvenue à tous, bienvenue à tous les joueurs, bienvenue à Timmy qui nous rejoint, on va pas refaire les présentations de tous les joueurs, on va peut-être juste faire un petit tour de présentation de Timmy, qu'il se présente rapidement, avant que nous ne commencions à jouer. Tour de sur toi-même Timmy. Non mais... T'as dit faire un tour. Ah mais... Ah ! Ça commence les blagues à la con, merci beaucoup. Donc Timmy, je te laisse le présenter, du coup, pour que tout le monde t'entende, vas-y. Moi c'est Timmy pour les intimes, du coup, ou Thomas, du coup de mon vrai prénom, je suis streamer depuis maintenant un an, et j'ai connu justement Goldie via Twitch. Et voilà, il m'a proposé de me lancer dans l'aventure, d'aider son jeté. Il y a quand même un petit bout de temps, voilà, ça fait un moment qu'on travaille dessus et tout, je pouvais pas forcément spoil. Et du coup, je vais rejoindre un petit peu l'équipe, déjà composée des trois... Tout à fait, ça faisait un petit moment qu'on savait que Kratel allait quitter l'équipe, donc tout de suite, tu m'as répondu au pied levé. Donc merci beaucoup, on va du coup pouvoir commencer. Timmy, ou plutôt, devrais-je dire, ça est, puisqu'à partir de maintenant, je vais commencer à t'appeler par le nom de ton perso. Je vais t'introduire un petit peu, te décrire la situation, et après, dans un temps second, ce sera à toi de me dire ce que tu fais et d'entrer véritablement dans le jeu de rôle, on va dire. Alors, ça y est, tu es arrivé sur cette île depuis plus de deux mois, en pleine fête de la création. Le climat ici est un peu plus doux que là d'où tu viens, et tu portes sans grande peine ta longue tunique couleur sable. Jusque là, tu t'en es plutôt bien sorti pour rester le plus discret possible, rares étant ceux qui virent la véritable couleur de ta peau. Après à peine quelques heures, dans cette grande ville que semble être Terrascon, située portuaire dans laquelle tu es arrivé, tu as trouvé le moyen de sortir de cette ville et d'être hébergé par un honnête fermier qui t'offrit l'hospitalité, en échange de ton aide pour la construction de sa grange. Il répondit aux questions auxquelles il était capable de répondre, et pour le reste, il t'accompagna au temple, où tu appris que l'oracle, la personne que tu es venu chercher sur cette île, était passée par Terrascon depuis un petit moment et était aujourd'hui à la capitale. Finissant ta tâche auprès du fermier, tu entrepris ensuite de prendre la route du nord, afin de rejoindre la capitale pour y trouver l'oracle. Préférant t'y rendre à pied pour la discrétion de ce moyen de transport, tu es passé par différents paysages et notamment un petit village dont l'auberge avait été ravagée par les flammes et où toute la communauté prêtait main forte pour aider ce nouvel ouvrage à supplanter le précédent. Leur accordant ton aide pendant 3 à 4 jours, ils t'apprirent que des hommes venus de la cité des mages tentèrent d'appréhender quelques aventuriers avec lesquels ils avaient des comptes à régler. Les voyageurs hébergés dans l'auberge entamèrent les hostilités jusqu'à ce que les assaillants mettent le feu à l'établissement. Les aventuriers versèrent néanmoins une coquette somme à Mada, l'aubergiste, pour se faire pardonner et contribuer à la reconstruction. Le reste du trajet fut plutôt calme et sans encombre. La période de la fête de la création étant passée depuis presque un mois, les routes sont beaucoup moins fréquentées par les marchands et artisans itinérants. La route était donc plutôt calme et ce fut l'occasion pour toi de faire un peu le point sur ta situation et de méditer. Au bout de deux semaines de marche en direction du nord, et alors que tu arrives au terme de tes provisions de nourriture, tu finis par atteindre la capitale d'Ibrenac. Une immense cité, une immense ville, cerclée d'un mur d'enceinte particulièrement grand. Ce n'est pas la plus grande ville que tu aies vue lors de ton périple, mais ça reste un événement de voir une si grande ville. Passant ces portes, aussi grandes que le mur d'enceinte haut de 8 bons mètres, tu pénètre dans cette ville emplie de personnes à l'accent étrange, leur dialecte commun que tu comprends étant bien différent de celui d'où tu viens. Tu entres relativement tôt, en journée, dans cette cité, où règne la fraîcheur matinale poussée par le lac et les odeurs de four à pain, de forges qui s'éveillent doucement, et de poissons pêchés à l'aube. Que fais-tu ? Du coup, on part du principe que les vivres sont vraiment très très minces pour l'instant ? Tu as encore de quoi tenir, on va dire, deux jours. Ok. Il était temps d'arriver. Voilà. Étant quand même quelqu'un de très pieux, je vais déjà me renseigner sur le fait de s'il y a un temple ou... Oui. Quelque chose d'équivalent ? Alors, tu as remarqué que sur cette île, et notamment dans cet archipel, les villes semblent avoir toutes en commun une chose. C'est une place dédiée justement au dieu qui s'appelle la place des Huit. Et cette place des Huit, c'est là que tu vas pouvoir retrouver toutes les divinités, ou en tout cas tous les temples dédiés au dieu. Donc cette ville ne fait pas exception. Il y a également une place des Huit dans cette ville. Une place des Huit qui est quand même relativement grande par rapport à Terrascon, la ville dans laquelle tu es arrivé. Cependant, tous les cultes ne sont pas rassemblés dans un seul et même temple. C'est une place un petit peu comme on peut imaginer le Forum à Rome, où il y a des temples dédiés à différents dieux qui sont répartis un peu partout sur la place. On y trouve donc de nombreux temples, de tailles diverses et variées, et au milieu desquels circule être marchand et citoyen. Très bien. En sachant que j'ai toujours cette intention de me déplacer incognito, je pense que je vais toujours avoir ce côté un petit peu dark, toujours une capuche sur la tête. D'accord. En sachant que pareil, j'ai toujours ces peintures blanches qui recouvrent mon visage pour essayer de camoufler un petit peu mes origines. Je vais essayer de commencer la journée en allant prier mon dieu, Orun. D'accord. Très bien. Tu trouves sans grand mal l'hôtel dédié à Orun. Il y a même un petit temple dédié à Orun dans cette ville. C'est relativement rare, étant donné que c'est un dieu nomade. Mais ici, il y en a un. Donc il n'est pas vraiment tenu par un prêtre en particulier. Les prêtres d'Orun étant sur les routes, tu vois qu'il y a tout ce qu'il faut pour les prêtres de passage pour s'occuper du temple. Et donc, tu prie ton dieu. Tout se passe bien. Tu es apaisé par ça. Tu as l'impression, quelque part, d'avoir enfin atteint un but. Sachant que tu sais que l'oracle, normalement, est dans cette ville. Ok. Est-ce que le temple est beaucoup fréquenté ? Ou il n'y a que des prêtres ? Non, il y a très peu de monde dans le temple d'Orun. Tu es même tout seul, là, actuellement. Tu vois de temps en temps une personne qui passe rapidement, qui accorde une prière très rapide et qui s'en va. Ok. J'aimerais essayer de trouver une personne du temple, du coup, pour potentiellement lui poser des questions sur l'oracle, à savoir où il peut se trouver. D'accord. Alors, fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. 17. Ok. Tandis que tu es, donc, dans la salle principale du temple, en train de prier, tu entends quelques bruits, comme un saut qu'on aurait fait tomber et une personne qui l'aurait relevé rapidement. Tu te diriges dans cette direction et tu trouves un homme qui semble entretenir le temple et avoir fini de faire le ménage. Et donc, ayant vu que tu étais là, il a essayé tout discrètement de reposer ses affaires, dont notamment un balai, une serpillère et un saut, et s'en allait en catimini pour ne pas te déranger dans ta prière. Bon, il a fait un peu de bruit, du coup, tu l'as vu. C'est un homme assez âgé, avec les cheveux grisonnants, plutôt tombant sur les épaules, avec une calvitie assez marquée sur le dessus de la tête. Et il a l'air tout à fait désolé. Il dit, pardonnez-moi, je ne voulais pas vous déranger dans votre prière. Excusez-moi, je m'en vais, je m'en vais. Du coup, justement, je vais le voir, mon monsieur, toujours en essayant de cacher mon visage, j'ai quand même la capuche sur ma tête, malgré le fait que je saute dans un temple. J'ai les mains liées, du coup, un petit peu dans mes manches, un peu comme un moine. Et du coup, je vais le voir. Mon bon monsieur, excusez-moi, mais vraiment ne craignez rien. Ma prière était finie. Justement, je cherchais quelqu'un pour me renseigner au sujet de l'oracle. Ah, l'oracle, oui. J'ai entendu dire qu'il était arrivé il y a quelques jours, voire même plus d'une semaine maintenant. Oui, alors, l'oracle est à l'écoute. Évidemment, l'écoute, vous savez, c'est le bâtiment où réside habituellement l'oracle, dans toutes les villes. Vous ne devriez pas avoir trop de mal à le repérer. C'est une sorte de bâtiment, comme une tour, ronde, cylindrique. Alors, ici, elle fait quatre étages. Parfois, elle fait moins dans d'autres villes, mais ici, l'oracle a de beaux appartements. Donc, oui, oui. Voilà. Une grande tour. Vous devriez la trouver, je crois que c'est non loin de la pointe est, proche du lac. Très bien. Je vous remercie. Eh bien, de rien. Bonne journée à vous. Merci à vous aussi. Et du coup, je vais me diriger, je vais essayer de me diriger, ouais. Vers l'écoute. Vers la tour. Très bien. Donc, tu te diriges vers ce qu'il t'a indiqué comme étant effectivement l'écoute. Donc, tu prends la direction de l'est. et tu vois effectivement, au loin, sur une sorte de toute petite colline. Donc, la ville est organisée avec beaucoup de... Il y a un peu de relief. Il y a des collines un peu à droite à gauche. Et tu vois que, en fait, cette tour est vraiment sur une colline à part où, du coup, elle s'élève et elle a vu sur le lac des Méaliès qui est juste derrière la ville. Et tu t'approches donc de cet endroit. Tu distingues effectivement un bâtiment de quatre étages cylindriques avec une petite entrée sur l'avant. Et tu vois qu'il y a devant cette entrée un corps de garde composé de chevaliers qui semblent servir l'église de Rune. Une sorte d'intendant qui arbore un air assez froid et plutôt grimaçant. Et sa moue naturelle donc elle donne l'impression que sourire lui est quasiment impossible. En te voyant arriver, il... Oui, qu'est-ce que c'est ? Bonjour. Que faites-vous ici ? Si vous êtes perdus, le marché, c'est plus loin. Vous redescendez donc la colline, vous poursuivez en direction du quartier marchand et vous devriez le trouver rapidement. Vous êtes bien aimable, merci, mais je suis un voyageur de Rune et je suis là pour trouver l'oracle. Trouver l'oracle, oui. Voyez-vous, l'oracle est un petit peu occupé en ce moment. J'imagine. Je ne sais pas. Vous êtes un nomade, c'est ça ? Tout à fait. Prêtre ou simple bâtisseur ? Simple bâtisseur. Simple bâtisseur. Dans ce cas, je suis désolé, l'oracle est bien occupé. Vous avez l'air de venir de loin. Vous n'avez pas l'air d'être ici. Je viens effectivement d'assez loin. Je suis originaire du désert de Tahara et dans ma quête... J'avais entendu parler. C'est suffisamment loin justement pour ne pas forcément être un lieu connu. Mais voilà, j'ai eu un mentor. Il fut un temps et il m'a justement appris les rudiments de la religion de Rune et j'ai envie de m'élever spirituellement. D'où ma connaissance, d'où ma volonté de rencontrer l'oracle. Il est encore un peu tôt. Je vais regarder si l'oracle est réveillé. Vous venez de loin. Faire un effort. Un instant, un instant. Donc du coup, tu le vois qu'il se retourne, passe un espèce de petit rideau à l'entrée de l'écoute et entre dans le bâtiment et tu le vois revenir quelques instants après et dire « Oui, l'oracle va vous recevoir. Juste un instant. Madame, veuillez sortir. Veuillez sortir, s'il vous plaît. » Et tu vois donc une femme sortir de l'écoute. Elle a l'air à la fois gênée et un peu en colère. Tu la vois qui est en train de reboutonner un peu son chemisier et elle te regarde d'un air un peu haineux. avant de s'arrêter sur le côté et tu vois l'entend. Il fait « Oui, revenez plus tard. Profitez-en. Faire un petit tour. » Et donc, il t'ouvre le rideau et il t'invite à rentrer. Très bien. Première chose que je vais faire du coup déjà, c'est retirer ma capuche. Parce que voilà, j'ai vraiment envie d'être sur une bonne impression de base. Je vais pareil enlever mes mains des manches. Je vais d'abord aussi regarder un petit peu comment se présente le lieu peut-être. En entrant dans l'écoute, tandis que les portes se referment derrière toi, que le rideau se referme, tu découvres une grande pièce circulaire éclairée par une ouverture au niveau du plafond, trois étages plus haut. Donc une sorte de péristyle. Des coursives aux étages laissent à penser que d'autres pièces s'y trouvent et un bassin au centre de la pièce semble être alimenté par l'eau de pluie. Et tout à côté de ce bassin joue un jeune garçon qui ne doit pas avoir plus de 4 ans. Il y a quelques jeux en bois et un bateau en papier. Je ne vois rien d'autre, à l'exception de cet enfant. Il y a des meubles, évidemment. Il y a un peu de nourriture qui est posée dans un coin. Tu vois du matériel un peu de nursery, notamment aussi, dans un autre coin. Je vais m'approcher gentiment et doucement de cet enfant et je vais m'abaisser à sa hauteur et je vais lui parler d'une voix pas trop mielleuse, mais quand même... Je vais lui faire malheureux, mon petit bonhomme. Qu'est-ce que tu fais là tout seul ? Il lève les yeux de son bateau qui est en train de flotter sur le bassin. Il te regarde et il fait... Vous êtes qui ? Ah, oh, je vois. Eh bien, moi, on dit qu'il faut... Apparemment, il faut que je dise que je m'appelle l'oracle. Je... Tu veux être mon ami ? C'est... C'est si gentiment demandé. Je ne peux refuser cette requête. Je n'ai pas beaucoup d'amis. J'aimerais bien sortir un peu plus pour voir les autres, mais à part ma maman, je ne vois pas grand monde. Et tu veux jouer avec moi ? Avec plaisir. Avec plaisir. Tu peux m'appeler Sai, si tu veux. Sai, d'accord. Tu... Tu peux m'appeler... Je m'appelle Luca. Luca. Enchanté, Luca. Et donc, on dit que tu es l'oracle. Tu sais que je suis venu de très, très loin pour venir te voir. Ah bon ? Vous êtes venu d'où ? Je viens du désert, du Tchara, où là où il fait très, très chaud et là où il y a des oasis avec des bêtes que tu ne connais peut-être pas d'ici. Je pourrais parler de ça pendant très, très longtemps. Mais c'est particulier. Il s'enthousiasme vachement et il te presse de questions. Il te prend de questions. Ok. Sur là d'où tu viens, il est très curieux. Et il te demande si tu peux jouer avec lui. Donc, tu vois qu'il a des petits personnages en bois, tout ça, qui construit des châteaux, qui fait des trucs comme ça et tout. Et tu prends le temps de jouer avec lui, doucement. Bon, ça dure peut-être une heure de jouer avec lui comme ça. Et d'un moment, alors que vous êtes en train de jouer, tous les deux, il se tourne vers toi et tu vois dans ses yeux une sorte de décision, comme une sorte d'inflexibilité, mais en même temps très interrogative. Et il se tente vers toi et il fait tu pourrais construire un empire pour tout le monde où tout le monde pourrait être ami et où je pourrais avoir plein d'amis. Plein d'amis différents, un peu comme toi. Un empire ? Qu'entends-tu par là ? Je sais pas, on vit dans un truc où il y a un roi ou un truc comme ça, mais où tout le monde serait le bienvenu. Si tel est ton choix, si tel est ma quête, j'ai envie de la suivre. J'ai envie de... Il se remet à jouer en fait. Là, tu vois qu'il ne t'écoute plus trop en fait. Il se remet à jouer un peu et voilà, il a eu ces paroles-là à un moment donné. Ok. À un autre moment, tu vois passer la tête par le rideau. Tu vois là, excusez-moi, ça fait un petit moment, ça va être l'heure du repas pour sa santé, voyez-vous. Est-ce que vous pourriez abréger ? Bien sûr, bien sûr. Vous pourrez revenir éventuellement si vous le désirez, mais voilà. Très bien. Excusez-moi, je finis. D'accord. Donc, je me tourne justement vers Luca, vers l'oracle et voilà, je réfléchis quand même parce que du coup, ce qu'il vient de me dire, ça me fait quelque chose quand même. j'ai répondu quand même assez vite mine de rien, donc bon. Mais voilà, je prends compte de cette quête qu'il m'a donnée. Je me relève, je me baisse vers lui comme un signe de respect, voilà. J'en mets ma capuche et je le salue en lui remettant ses jouets. Au moment où tu le salues et où t'es en train de partir, donc tu lui as tourné le dos, t'es en train de partir, tu entends qu'il se relève derrière et tu te retournes intrigué et tu vois qu'il se tient bien droit. Il te regarde droit dans les yeux et tu vois qu'il y a un air beaucoup plus sérieux et beaucoup plus... Enfin, il a l'air beaucoup moins naïf et quelque part beaucoup plus étrange et il te dit d'une voix qui est beaucoup moins chevrotante mais toujours celle d'un enfant « Bonne route, fils des flots de sable. » Et il se réassoit et il se remet à jouer. Je le remercie. Merci au grand oracle. Et je tourne les talons et je sors. Ok. Donc tu es ressorti. Tu te retrouves de nouveau baigné par les bruits ambiants de la cité tandis que donc tu vois la femme qui était un peu en colère qui a l'air soulagée que tu sois sorti et qui se reprécipite à l'intérieur donc de l'écoute et tu vois l'intendant qui se tourne derrière toi et qui fait « Alors, ça s'est bien passé ? Que vous a-t-il révélé ? » C'est très aimable à vous de vous inquiéter, de vous intéresser et de me poser la question. Il m'a confié une quête dont je ne saurais encore vraiment par où... Je ne sais vraiment pas par où commencer. Donc, il faut savoir qu'il m'a expliqué expliquer qu'il fallait peut-être que je construise un empire de bienfaits, de bonnes personnes pour que notre oracle puisse se retrouver bien entouré. D'accord. Vous savez, c'est parfois compliqué d'analyser les paroles de l'oracle entre ses phases de jeu et ses phases de lucidité sainte. C'est parfois compliqué. Méditez sur ses paroles. Réfléchissez-y. Peut-être que d'autres détails vous viendront plus tard. Peut-être que vous trouverez un nouveau sens à ses paroles. N'hésitez pas à revenir m'en parler. Ça m'intéresse beaucoup. Ayo. Je l'entends. Très bien, mon mot. Merci. Merci, Noriel. Eh bien, bonne journée à vous, en tout cas. À vous aussi. Remettez votre capuche. Je pense que les gens d'ici ne seraient pas tout à fait prêts à tous vous voir. C'est bien aimable de penser à moi. Merci. Et donc, tu t'éloignes de nouveau de l'écoute et tu te retrouves de nouveau baigné dans cette cité. Que fais-tu ? J'aurais tendance à aller vers une auberge mais d'un côté, ce n'est pas vraiment un lieu qui pourrait m'intéresser. D'accord. Je pense qu'il faudrait que je médite comme justement me l'a dit l'intendant. Ok. Je vais peut-être aller vers le lac. Ok. Me prendre quelques heures auprès du lac. enfin, près du lac et essayer de méditer voir si des réponses pourraient m'arriver. D'accord. Mayal, Mibi, Eldebaf, vous vous approchez actuellement de la capitale Ibrénac. Il s'en est passé des choses depuis ce funeste jour où vous avez mis le pied dans le tombeau d'Éristé. Vous êtes aujourd'hui privé de votre guide, à tel, à succomber, à sombrer avec les vestiges du tombeau d'Éristé et alors que vous contempliez la crête s'abîmer dans les eaux de la mer intérieure, déjà, la raison de son sacrifice devint flou et l'implication de la corne finit par disparaître de votre esprit. À vos côtés se tenait Kellyanne MacLeod, prêtre d'Eronéus qui vous a aidé à sortir de ce guépier dans lequel vous étiez. Il semble vous avoir pris en sympathie après vous avoir trouvé totalement apathique devant la scène qui s'était passée sous vos yeux. Déçu de ne pas avoir pu prendre part au combat qui a eu lieu dans le tombeau, sa nature amicale lui hurla de ne pas vous laisser emprunt à la désolation. Agar et ne sachant trop où aller, il vous ramena au seul endroit qu'il vous a été possible d'évoquer, Terrascon. Assez avare en parole sur le trajet jusqu'à Terrascon, vous n'avez cependant eu de cesse que de ressasser la dernière vision de Kratel, celle qu'il vous a donnée, celle d'un homme bleu muni d'un marteau et du symbole d'Orun. Arrivé à Terrascon, vous vous êtes rendu au temple où vous espériez trouver du réconfort et de l'aide pour y voir plus clair, notamment pour Mayal dont la cécité était revenue. et Deryline, la prêtresse donc de Mayalier, s'est révélée malheureusement impuissante pour faire disparaître l'effet de ce sort et elle vous a informé que des prêtres avec un tel niveau d'harmonisation avec leur dieu résidaient rarement dans les temples. Peut-être qu'en cherchant un haut lieu saint loin des grandes villes, vous pourriez alors trouver un tel prêtre. Peut-être encore qu'en vous rendant à la place des huit de la capitale, un prêtre pourra vous aiguiller. Mais avant que vous ne partiez, elle confia un petit paquet à Mayal de la part de l'Uridis. Soigneusement enveloppée dans un foulard, Mayal y trouva un médaillon sculpté en bois et relié d'une chaîne en bronze représentant une feuille d'érable. Elle n'a laissé aucun mot avec le médaillon que Mayal reconnaît comme étant une marque d'approbation alpheline. Pressant la prêtresse de question à propos de l'Uridis, elle vous informa qu'après avoir restauré la situation à Ignatis, elle est, semble-t-il, partie en direction de la capitale. Vous n'aviez cependant pas oublié également la dernière révélation de Kratel en revenant en ville et en question de nombreuses personnes à Terrascon, vous avez fini par apprendre qu'un homme hautain étrangement blafard et aux mains présentant des aspects bleutés est arrivé par la mer depuis presque deux mois. La force d'investigation est toujours avec l'aide de Kelyan, vous avez finalement trouvé un paysan qui semblait avoir rencontré cet homme et même l'avoir hébergé. Plutôt loquace, cet homme de labeur vous raconta tout ce qu'il savait, commencer par le fait que l'homme en question était bel et bien bleu et qu'il se couvrait de nombre d'artifices pour cacher sa couleur de peau. Il vous dit également qu'il s'agissait en réalité d'un prêtre d'Orund dont la mission l'a menée bien loin de chez lui sur ses terres, à la recherche d'un certain d'un oracle il ne demandait rien de plus que le gîte et le couvert en échange de son aide le temps qu'il soit prêt à partir et jusqu'à ce qu'il estime avoir suffisamment travaillé pour honorer sa dette. Il ne partit que lorsque la grange eut un toit puis avec ses provisions prit la direction du nord et de la capitale. Dès lors nul autre personne ne semblait en avoir entendu parler mais il devait avoir tout au plus une semaine d'avance sur vous. Résolu à trouver un remède pour Mayal l'Urydis et ce prêtre bleu vous n'avez point tardé à lui emboîter le pas et à prendre la direction de la capitale. Le voyage se passa plutôt calmement et positivement l'espoir et la motivation commençant à revenir en vous. Sur la route Eliane qui s'était vu refuser le poste de haut prêtre d'Eronéus au temple et choisit donc de vous accompagner de nouveau examina l'armure qu'Eldebaf et vous tous aviez trouvé et l'en informa que c'était là un ouvrage d'exception qui avait dû appartenir à de grands guerriers avant lui et devait être d'une incroyable résistance puisqu'elle ne semblait pas avoir souffert du temps. Elle semblait également avoir la capacité d'envelopper son porteur de la protection d'azode et de repousser les projectiles qui le prenaient pour cible. Vous êtes désormais arrivé devant les portes de la capitale que vous redoutez tous de passer étant donné la manière dont vous l'avez quitté. Tandis que vous progressez au rythme de la foule qui afflue par les immenses portes d'hybrénac le regard des gardes en faction se détourna de vous après avoir constaté la présence de Kélian à vos côtés. C'est ainsi que vous entrez dans ce monstre de civilisation qui est hybrénac capitale du royaume du coeur. Que faites-vous ? Vous êtes en train en vivre. On a un prêtre à trouver. Moi déjà je décris la porte à maillage. Oui tout à fait Maïal n'y voit toujours rien. Je pense que tout au long du trajet Je grimpe sur les épaules d'Aile de Baff pour marcher ou comment ça se passe ou je me prends tout à l'heure ? J'avoue comment t'as mis ? Une question importante Mon caracal est-ce que ça peut pas être un caracal guide d'aveugle sinon ? Histoire de le faire rentrer dans la ville Sur la route ton caracal t'as un peu guidé il est resté à côté de toi pour t'aider mais non à l'approche de la ville il est reparti gambader au niveau des terres qu'il y a autour de vous au niveau de la forêt qui était un petit peu plus loin il est reparti dans la nature mais pendant tout le trajet je décrivais tout ce qu'on voyait à Bayal genre regarde ça c'est une feuille touche et ça regarde un caillou n'oublie pas ok n'oublie pas de temps en temps tu voyais je reste accrochée à monsieur Sneaky de temps en temps tu voyais même Mibi qui te mettait les mains sur son propre visage en disant n'oublie pas n'oublie pas Mibi je la voyais pas non mais oui je sentais Mibi ah ça c'est monsieur Sneaky bon bah moi je reste accrochée à eux je les suis puisque je vais pas mener le groupe mais on est déjà venus ici parce que toutes les villes se ressemblent en fait oui vous êtes déjà venus ici mais on avait travaillé c'était avant ah c'est là on s'est fait virer comme des sagouins voilà c'est là que vous vous êtes tous retrouvés avec Crater donc ça évoque pour vous un souvenir assez c'est là où on s'était bastonné sur la place du marché voilà ça évoque un souvenir assez amer pour vous puisque déjà vous vous étiez fait enfermer et en plus c'était quelque part c'est un peu mélancolique de revenir ici puisque c'est là que vous avez fait la rencontre les uns des autres et notamment de Crater je propose je propose qu'on évite soigneusement la milice ouais c'est vrai pour l'instant tant que vous avez donc le colosse Kellyanne McLeod avec vous ça a l'air d'aller les gens n'ont pas trop l'air de faire attention à vous mais effectivement mieux vaut éviter de se faire remarquer bah de toute façon on a toujours nos capuches quand on devait déjà pas se faire remarquer la dernière fois ça devient une habitude la ville je réponds au message que tu as mis sur Roll20 la ville est quand même reconnaissable même pour des gens qui viennent de la forêt sachant que les murs font quand même 8 bons mètres de haut la porte est massive ne serait-ce que l'extérieur et le fait que ce soit une ville qui est le long d'un lac et non pas le long d'une mer intérieure quelque chose qui fait que vous la reconnaissez assez facilement d'autant plus que de l'autre côté de la girouette qui borde la ville de Librenac et qui est la porte d'échappatoire de l'eau du lac de l'autre côté de la girouette vous avez une sorte de château ou de palais dans lequel vit le roi bon bah il sait où ils sont les prêtres ouais ouais de toute manière faut qu'on trouve faut qu'on trouve quelqu'un à qui parler et qui vient nous dire si c'est un prêtre que vous cherchez peut-être qu'il faudrait mieux aller au temple c'est ce que j'ai dit hé voilà l'aveugle a raison sous cette grosse sous cette grosse armure il en a dans le ciboulot allons voir un temple ça m'arrange aussi parce que j'irais bien faire un tour au temple des Renéus ah très bien peut-être qu'eux ils voudront bien de vous peut-être bah on demande notre chemin c'était un petit peu blessant quand même bon écoutez la place des 8 c'est par là et il vous guide en avant du coup il vous guide jusqu'à la place des 8 donc place des 8 qui est donc assez différente de celle de Terrascon puisque la place des 8 ce n'est pas celle où il y a un temple un immense temple qui rassemble tous les dieux mais c'est la place où il y a une multitude de temples dédiés à tous les dieux existants sur cet archipel ok vous avez donc des temples de différentes tailles qui parcourent toute la place voilà donc il y a un immense temple dédié à Undia la déesse de la civilisation un tout petit temple dédié à Gelliem un autre temple qui est dédié à Tran donc le dieu des nains même si c'est un petit temple aussi vous avez un un temple relativement important pour Eronéus dieu dieu de la guerre voilà il y a différents temples comme ça et au milieu de ça vous avez des prêtres des badauds qui passent etc etc et celui d'Orun du coup il est où ? celui d'Orun vous avez un petit peu de mal à le trouver parce que celui d'Orun n'est pas un très grand temple et ça ressemble même à ça ressemble à peine à un temple c'est vraiment tout petit c'est carré et on a du mal à se rendre compte que c'est la demeure du père des dieux étant donné la taille du temple qu'il fait il y a peut-être un plus grand temple encore ailleurs on ira demain c'est pas grave alors le shopping quoi ? je veux voir moi maintenant qu'on y est alors on aura dû aller je veux voir ce que j'achète ouais d'abord je veux voir mes pièces d'or ah oui c'est vrai c'est ces pièces d'or touche des pièces d'or Maya touche n'oublie pas les pièces d'or Manteux c'est des pièces d'argent elle est forte alors pour l'instant il est relativement tôt le matin donc la ville est plutôt plutôt calme vous voyez que la première activité qui se lève dans la ville c'est d'abord au niveau des temples les gens sont d'abord faire une petite prière le matin avant d'aller sur les marchés etc donc il y a une activité au niveau des temples mais beaucoup moins au niveau des échoppes tavernes etc pour le moment ok bon pas de distraction on va au temple autant aller au temple le plus vite tu retrouves la vue le mieux c'est je commence à partir sans rien voir mais à l'opposé sans le savoir c'est pas par là c'est par là et Kevin il vient avec nous non comment il s'appelle Kélian 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 non non Kélian il a repéré le il a repéré le temple des Renéus et il va au temple des Renéus il vous dit voilà je vous reverrai sans doute plus tard ok ok merci pour la merci pour tout avec plaisir et j'espère que la prochaine fois j'aurai l'occasion de combattre avec vous oh bah ça j'espère bien on en aura toujours vous voyez du coup la silhouette massive de Kélian McLeod avec son épée à deux mains immense épée à deux mains plus grande que chacun d'entre vous qui part en direction du temple des Renéus un bon gars bon bah nous temple de Rune on trace let's go vous allez au temple de Rune et qu'est-ce que vous enfin vous vous entrez en fait dans ce temple qui est vraiment tout petit il y a juste un hôtel au milieu d'une pièce un peu carrée avec une petite pièce à côté qui ressemble plus à une sorte de placard à balai dans lequel il y a l'air d'y avoir un peu du matériel pour s'occuper du temple qui est là et alors vous voyez un homme qui semble sortir du temple avec un balai et un saut il a ses écouteurs aussi non il a l'air de bouger bougeant en musique mais si ça se trouve il bouge comme ça voilà il a l'air content il a l'air content ça se trouve en fait le temple le vrai temple il est en dessous et ça c'est juste l'entrée parce que c'est tellement un grand dieu qu'il fallait genre ou il est peut-être en dehors de la ville tellement le truc était maus et ils en ont fait un endroit à part ou alors c'est un portail où on se téléporte moi je l'intercepte le mec là je lui dis hé mon brave bonjour 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 qu'est-ce que je peux faire pour vous ? c'est bien ici le temple d'Orun ? oui 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 le petit temple c'est juste là il est pas un peu petit justement mais Orun est partout Orun est partout Orun est un dieu nomade donc il est il est un peu dans tous les temples il est pas vraiment présent dans ce temple là et disons que les adeptes sont plutôt nomades effectivement donc sur des routes donc ils ont pas grand chose à faire d'un temple de temps en temps ils passent par là mais sinon et y'a quelqu'un là actuellement ? y'a un prêtre ? ah non y'a pas de prêtre super et vous vous faites quoi ? moi je fais le nettoyage je fais l'entretien quoi mais oh y'a quoi y'a bien une semaine par hasard ? non un peu moins que ça j'ai vu y'a deux jours j'ai vu y'a deux jours une personne qui est venue pour prier c'est bon il est long et qui cherchait l'oracle l'oracle ? ah bah ça tombe bien nous aussi on cherche l'oracle et bah voilà ah bah dis donc vous êtes passé le mot c'est pas possible pourquoi y'a d'autres personnes que nous et l'autre on est des touristes qui cherchait l'oracle ? mais il y a des gens qui cherchent l'oracle c'est déjà relativement rare c'est vrai aussi moi je sais mais mes copains ils savent pas ils existent c'est encore plus rare déjà bah c'est ça voilà moi je sais mais mes potes ils savent pas pour vous l'oracle c'est quoi ? ah c'est juste pour savoir si on parle bien de la même chose je crois que c'est une personne qui a reçu à la naissance la bénédiction d'orhune et qui qui a la chance d'entendre les paroles d'orhune et de délivrer les paroles du père des dieux sur terre c'est souvent ça les oracles enfin bon après donc ils connaissent le père des dieux c'est Orhune le père des dieux ouais ouais mais l'oracle du coup il connait Orhune ouais c'est d'une certaine manière disons qu'il reçoit des visions oui je pense que ça doit être un truc comme ça enfin j'imagine après moi je lui connais rien vous savez c'est un genre de jésus de toute façon à Orhune il parle à tellement peu de gens c'est pour ça que l'oracle est quelqu'un d'assez caché parce que sinon il y aurait une foule vous imaginez pas de là où il est à ici plus sûr il y aurait une queue monumentale et de là où il est c'est à peu près exactement où ouais redit redit là exactement là où je vous ai montré en fait alors vous voyez à droite ok non je vois pas attendez non tournez vous dans l'autre regardez vos pieds vous mais je les vois pas non plus ouais non mais en fait t'en es fort oui j'ai la merde dans les yeux du coup quand vous tournez donc vers l'est vous voyez là là bas il y a une espèce de petite colline vous voyez à se rapprocher du lac voilà vous voyez ce bâtiment un peu cylindrique là qui monte sur la colline à la tour vous voulez dire oui ouais une espèce de tour ouais voilà bah c'est l'écoute c'est le bâtiment où réside l'oracle ah bah c'est juste à côté bah ça va et les gens ils savent pas qu'il est là bas juste à côté juste à côté oui et non il y a quand même il y a quand même quelques centaines de mètres et non les gens ne savent pas qu'il est là parce que c'est un bâtiment qui a vocation à accueillir l'oracle mais l'oracle n'est pas toujours là d'accord mais c'est connu que c'est l'oracle est lui-même nomade en ce moment il y est mais d'habitude c'est un bâtiment qui est vide donc c'est pour ça que les gens n'y vont pas on va savoir vous aviez dit qu'on savait pas s'il y était ou pas il y était pas tout le temps je lui file je lui file je lui file 5 pièces de cuivre pour qu'il aille s'acheter une boisson pour tous les bons enseignements qu'il vient de nous donner ah bah c'est bien gentil merci beaucoup voilà si jamais vous êtes porté sur le lait de chèvre bon bah tant pis mais je pensais plus à une bière pour vous oh je suis plus porté sur l'hypocrase ah très bien c'était le truc au miel non non ça c'est l'hydromel ah merde c'est plutôt une sorte de vin l'hypocrase un peu épicé ah mais c'est bon aussi attends c'est important c'est une spécialité locale c'est important moi je veux savoir on en fait pas mal dans le coin ouais d'accord il y a beaucoup d'auberges ici pardon il y a beaucoup d'auberges ici oh des auberges oui il y en a il y en a certainement moi je peux vous conseiller sur quelques auberges si ça vous chante oh bah oui on n'est pas pressé ouais si alors bah écoutez j'ai deux adresses que je peux vous conseiller il y a la duchesse au haut banc qui est une auberge plutôt coquette plutôt sympathique avec quelques ménestrelles et une ambiance plutôt calme et sinon il y a le bouffon des bon air le bouffon ou ça a l'air marrant ça le bouffon des bon air qui est un petit peu plus modeste on va dire avec une fréquentation peut-être un peu plus hétéroclite voilà je peux y dire je pourrais voir mon verre je sais pas comment ça s'écrit des bon air sinon des bon air d-e-b-o-2-n-a-i-r-e voilà ah je l'avais presque merci mon brave il y a une pièce de cuivre en plus oh bah merci vous voulez que je vous épèle autre chose oui oui je prends de ma poche je prends de ma poche vous voulez que je vous épèle autre chose c'est un concours ça se ressemble au concours concours d'orthographe d'orthographe alors si vous voulez sinon si vous voulez bien manger je vous conseille aussi les trois louches c'est une taverne vous pouvez pas y dormir pour le coup mais c'est tenu par trois soeurs et ouais elles font un elles font un bon plat franchement on y mange très bien est-ce qu'elles louches ? les trois louches c'est ça ? j'ai pas remarqué ça peut-être la deuxième je crois qu'elles louches peut-être un peu ouais bon on les reconnaîtra quoi mais je crois que c'était plus par rapport à vous savez à elles sont louches l'espèce de cuillère non l'espèce de cuillère en cuisine elles sont louches dites-moi plus ça parle de cuillère je suis entière vous savez c'est une cuillère qui est droite avec le le manche droit et puis qui a une grosse une grosse louche une espèce de petit bol au bout et puis ça se plonge dans la soupe pour servir très bien je n'ai aucune connaissance en cuisine donc je vous fais confiance sur la description on fait pas ça chez les gnomes de la soupe mais je suis pas un gnome il parle à moi ah d'accord parce que le petit poilus était pas un gnome aussi pardon il est trop moche pour être un gnome bah on va se calmer là c'est la fête au village ou quoi ? bon bah je vais vous laisser régler vos problèmes je vais aller nettoyer le prochain temple excusez-moi bon il était quand même bien brave je me retire six pièces de cuivre pour un gars qui nous dit oh là là faut pas que tout le monde sache où est l'oracle parce que sinon il y a la queue jusqu'à la porte d'entrée il est là oui bien sûr c'est là c'est pas grave ça nous arrange c'est là et qu'il est là en ce moment et tout de telle heure à telle heure aussi son numéro perso tu sais il y a un petit écriteau à l'entrée de la tour envoyé oracle au 36 56 du lundi au vendredi si je suis en déplacement venez contacter tel numéro non mais c'est comme la reine quand elle est à Buckingham il y a le drapeau ah la reine ok du coup vous vous dirigez vers là-bas ? oui bah on va aller voir là-bas ouais ? ok eh bien vous arrivez devant cette espèce de tour de bien 4 étages avec une petite avancée qui fait une petite entrée au niveau du rez-de-chaussée il y a un rideau sur cette entrée et vous voyez devant cette entrée des chevaliers accompagnés d'un homme qui semblait être une sorte d'intendant il a l'air de faire une gueule mais à de 3 mètres de long et qui bon sourire ça a l'air d'être impossible pour lui pour vous la faire quoi m'aider et qui il y a un qui s'il vous plaît Sous-titrage ST' 501